Bonjour, je suis Antonin Varenne, je suis aujourd'hui à Vieux-Boucaux pour le salon Le Polar Sommet au Vert, où je présente, en plus de mes bouquins précédemment publiés, 3000 chevaux vapeurs, sortis début avril chez Albert Michel, qui est un roman d'aventure qui se déroule au XIXe siècle, de 1852 à 1864, qui commence en Birmanie lors d'une guerre de la Compagnie des Indes contre le royaume de Birmanie, qui ensuite passe par Londres en 1858 et se termine aux États-Unis pendant la conquête de l'Ouest et s'achève à la fin de la guerre de sécession en 1864. Donc un roman d'aventure dans lequel un personnage traverse ses 12 années, commençant sa vie comme mercenaire de la Compagnie des Indes, puis policier à Londres, et enfin, à la poursuite d'un criminel aux États-Unis, et qui, c'est l'histoire d'une transformation, la transformation de ce type qui est au début une brute épaisse, tout à fait inculte, et qui, au fil de ce long voyage et de multiples péripéties, va peut-être se transformer en homme de bien, à travers la découverte de plusieurs choses, dont l'amour et la lecture de quelques livres, et lui aussi se met à écrire. Voilà, donc le sergent Arthur Bowman traverse le XIXe siècle, à l'époque où la marine à voile disparaît, remplacée par la vapeur, et il traversera vers les États-Unis l'Atlantique à bord d'un bateau de 3000 chevaux vapeur, le titre du livre.